Risky, excusez, Risky, madame Risky, Marois Risky, du Parti libéral, d'ailleurs, le parlementaire de l'année, une petite chippie, là, une petite chippie, je l'ai dit avec amour, là, ok, mettons, elle est acide, moi je la trouve, là, irrespectueuse, premièrement, elle n'est pas capable de dire, parce que, tu sais, là, mais ça fonctionne, il y a des quorums dans une Assemblée nationale, tu sais, tu t'adresses à madame la présidente, madame la présidente, tu sais, moi, je suis sûr que je serais là, j'aurais de l'humour un petit peu, là, avec ça, pouvez-vous lui dire, là, qu'est-ce que je veux, puis je sais qu'il m'entend, tu sais, genre, mais elle, là, elle part à parler, puis jamais, madame la présidente, je pense que même la madame la présidente, elle a démissionné, elle a dit demander, tellement que c'est jean et barrette qui n'arrêtent pas de se lever pour dire, madame la présidente, elle ne respecte pas le quorum, elle ne dit jamais, madame la présidente, tu sais, c'en est visible, là, puis là, écoute, comment est-ce que, quand je te dis qu'il n'y a pas de décorum, c'est parce qu'en plus, il a dit qu'il y a des gens qui participent, bien, il y a des gens qui participent, mais on ne le voit pas, parce que le même s'est fait, tu as l'Assemblée nationale, tous les députés de 125 sièges qui sont là, tu as des caméras, comme ça, tu sais, vers eux autres, puis ils savent, là, ils savent qu'il y a des caméras, ils regardent Tanguy, ils s'en savent beaucoup, puis en haut de ça, tu as une passerelle, puis qu'il y a des gens, des invités qui sont là, des gens du public, comme là, il y a des syndiqués, des infirmières, des professeurs, tu sais, qui sont là, là, elle, elle sait qu'ils sont là, OK, puis là, elle va les faire participer, mais tu n'as pas le droit de participer, là, eux autres sont régis par les mêmes règles parlementaires, c'est-à-dire que quand quelqu'un parle, les autres se taisent, là, tu sais, puis tchèque bien, madame la présidente, elle va le laisser faire un peu ça, là, mais écoute... Madame la présidente, parlant de souplesse et de flexibilité, les enseignants font déjà le grand écart, soit dit en passant. Il faudrait peut-être aussi mettre à jour le cartable de réponse du premier ministre, parce que c'est maintenant les gestionnaires qui disent que ce n'est pas possible de faire les affectations en date du 30 juin, tellement qu'aux tables sectorielles, deux centres de service scolaire ont même déjà commencé à négocier pour faire une entente que ce soit au mois de septembre. Mettez-vous vos affaires à jour. D'autre part, parmi les enseignants avec nous, combien ont des enfants ici, à main levée? Ah, vous êtes des parents, vous aussi! C'est bon à savoir. Alors, j'imagine que vous, à titre de parent, vous avez aussi le droit de payer une épicerie de descente à votre famille. J'imagine que vous aussi, vous avez le droit de gagner un salaire de descente pour payer votre logement. J'imagine que vous aussi, vous êtes les kings de votre profession. Alors, j'imagine que le premier ministre comprend qu'une offre qui est encore en dessous de l'inflation, ça appauvrit ceux qui sauvent l'école publique présentement. Est-ce que seul le premier ministre comptable en chef du Québec peut le reconnaître? Hé, elle a dit la clip! M. le leader du gouvernement, juste avant, j'imagine que vous vous souvenez que vous vous adressez toujours à la présidence, M. le leader du gouvernement. Je suis debout. Je vous reconnais pour une question de règlement, lequel... Tout à fait, Mme la présidente. Pas juste le rappel que vous venez de faire à la députée de Saint-Laurent, mais également qu'on se désigne par nos titres et qu'on ne s'affuble pas, Mme la présidente, d'autres titres. Je pense que c'est la fin de session. C'est important. Dans le respect... En fait, je vous ai entendu. Et vous le savez, Mme la députée, on s'interpelle par notre titre et on ajoute... Je suis debout. Merci. On s'interpelle par notre titre uniquement. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Avant, juste que je voulais Louisel poser la question, là, tu dis que si les services du secteur public sont remplacés par le privé, l'impact va être sur la classe moyenne, mais ce n'est pas ça l'idée, là. L'idée, c'est qu'on va au privé avec ta carte soleil, là, OK? Pas tu vas au privé en payant. En ce moment, le privé, on paye. M. Dubé l'a dit tantôt, dans son projet de loi 15, là, si tu as besoin d'une chirurgie, toi, par exemple, puis que là, dans le système, là, où tu entends l'hôpital qui est à côté de chez vous, il n'y a pas de place là, on va regarder s'il y a de la place dans le système ailleurs au Québec. Puis s'il n'y a pas de place ailleurs dans le système, on va aller au privé, puis ça ne te coûtera rien, là. On va t'envoyer au privé. Il y a une planique, les autres, ils vont juger ça, des changements d'anges chez eux autres. C'est des spécialistes, c'est rien que ça. On va les payer pour qu'ils te soignent. Toi, tu vas arriver avec ta carte soleil, là. Tu comprends? C'est ça, là, on ne parle pas de privé, c'est-à-dire, là, qu'après ça, là, pour faire la poche, là. Non. De toute façon, elle coûte à 60 milliards, là. On a de l'argent pour le privé, hein? Merci à la présence. Écoutez. Couvrir le pouvoir d'achat, couvrir l'inflation, s'assurer qu'on ne s'appauvrisse pas, ce sont des enjeux extrêmement importants, extrêmement pertinents. C'est ce qu'on fait, Mme la Présidente. Mais au-delà de ça, on est présentement, justement, en train de discuter avec la FAE, qui doit nous faire une contre-offre sérieuse. Au-delà de ça, ce que j'entends, ce sont les enjeux du quotidien des enseignants, et c'est ça qu'on veut admirer, Mme la Présidente. C'est ça. La question de l'affectation, ce n'est pas juste une question de date. C'est normal qu'une enseignante qui commence, qui est dans ses premières années d'enseignement, sache avant le 24 août, avant l'avant-veille ou avant même que les classes soient commencées, qu'elle va peut-être enseigner pour la première fois en sixième année. C'est normal que le parent connaisse le nom de l'enseignant de son enfant avant la veille des classes, Mme la Présidente. Et ça se fait dans certaines commissions scolaires, ça se fait à certains endroits sur le Québec. C'est raisonnable pour le gouvernement de demander que ça se fasse à la grandeur de la province pour éviter des rentrées scolaires chaotiques et pour avoir de la stabilité, à la fois pour les enseignants, les enfants et les parents. On demande de l'autonomie professionnelle, on en ajoute, Mme la Présidente. On demande de travailler sur la composition de la classe. Écoutez-moi, entendez... Complémentaire. Enseignants, levez la main ceux qui, après cinq ans, sont toujours à statut précaire. Alors, vous resterez... Merci. Alors, chers enseignants, la seule chose qui va être permanente avec la Présidente du Conseil du Trésor, ça va être votre statut précaire. Bon. Hé! Hé oui, le règlement, je vais l'appliquer, le règlement. Je vous ai laissé parler lors de votre première question. Là, vous en rajoutez. Je vous rappelle que le public ne doit pas participer au débat et vous n'avez pas à inciter le public à participer au débat. Il doit se soumettre aux mêmes règles parlementaires que nous toutes et nous tous ici. Alors, vous savez que vous ne devez pas faire ce que vous venez de faire. Cessez de le faire et poursuivez votre question. Il vous reste quelques secondes. Sur la parlementaire de l'année. Bienvenue à la raison du peuple, alors. La première offre, 9 %, deuxième offre, 9 %, troisième offre, 9 %, quatrième offre, 10,3 %, cinquième offre, 12,7 %, toujours en bas de l'inflation. Savez-vous quoi? C'est drôle. Le bouillonnez Kings de pas grand-chose a eu 15,9 % en un an. La réponse de la présidente du Conseil du Trésor. Merci, Mme la Présidente. Ça fait un chaud pareil. Les enjeux présentement qui sont chers aux enseignants, c'est la composition de la classe. La tâche qui est difficile pour eux au quotidien, de plus en plus difficile pour eux au quotidien. On a des solutions à proposer, Mme la Présidente. On donne des aides à la classe. C'est ça, la solution. On a des mécanismes qui sont sur la table pour trouver des solutions, pour leur donner de l'air dans leur quotidien. Les enseignants veulent enseigner. On les a libérés des récréations dans la dernière convention collective. On continue pour travailler à les libérer encore plus de ce qui n'est pas des tâches d'enseignement. Parlons du temps personnel. On leur a donné deux heures de plus sur les cinq heures obligatoires à l'école. Ils m'entendent, ça résonne pour eux. On est encore là. On veut les libérer de tout ce qui n'est pas de l'enseignement pour leur permettre d'enseigner et les soutenir dans leur enseignement. C'est là qu'on est, Mme la Présidente. Deuxième complémentaire. Donc, vous ne réalisez pas encore que les enseignants, qui sont aussi des parents, doivent payer leur épicerie et leur logement et que le coût de la vie a augmenté. Juste pour vous donner un comparable. Moi, je ne suis pas comptable, je suis avocate. J'organise l'école civile. Vous savez, Mme la Présidente, les pensions alimentaires sont indexées. C'est statutaire. Pour 2023, c'est 6,5 %. On va terminer à l'année, ça va être à 4 %. L'offre du gouvernement ne respecte même pas l'indexation pour les pensions alimentaires. Quand même, pour une Présidente qui est aussi avocate, peut-être qu'elle devrait s'arrimer. Mme la Présidente du Conseil du Trésor. Au moment où on se parle, Mme la Présidente, avec l'offre qui est sur la table, on est à plus de 105 000 $ par année pour un enseignant qui est au sommet de l'échelle. Au moment où on se parle. On couvre l'inflation qui est de 12,7 % à la base des paramètres. À la base des paramètres qui est de 12,7 % pour les cinq prochaines années. Mais on n'arrêtera pas là parce que les enseignants ont une enveloppe supplémentaire qui va avoir un effet sur la rémunération. Mais je sais qu'au-delà de l'argent qui est important et pour lequel on va trouver une solution, c'est leur quotidien qu'ils veulent qu'on améliore. Et c'est là-dessus qu'on va travailler pour eux, pour le bien des enfants, pour le bien des parents, pour le bien du Québec. Écoute, il a dit en ce moment, là, c'est 105 000. C'est-à-dire que là, tu rajoutes les autres 12 %, c'est quand même de l'argent, là. Tu savais-tu ça, là? Écoute, j'ai appris ça, c'est-à-dire que nous, en faisant des recherches, par exemple. Tu sais-tu combien de pourcentages de Québécois qui gagnent 100 000 $ et plus? Je ne te parle pas d'une famille, là. Je te parle d'une personne, là, qui travaille, là, qui gagne 100 000 $ et plus par année. Ça représente quel pourcentage de la population, tu penses? Combien de pourcentages des Québécois gagnent 100 000 $ et plus par année? Question que je te pose, là. On va continuer, puis si tu es capable de me répondre, dans le chat. Je vais arrêter, là, si tu me réponds, OK? Puis je vais te le dire, c'est sûr, là, de toute façon, si tu ne réponds pas pareil. Écoute pas. Je laisse ça de même, OK? Mais là, tu as-tu vu, là, quand même, là, Mme Risky, là, comment est-ce qu'elle est, là? Ah, je n'aime pas son attitude. Je n'aime pas la façon. Je ne trouve pas ça constructif, tu sais. Elle connaît ses dossiers, là. Je n'y enlève pas, là. Tu vois, elle est préparée, là. Elle sait de quoi qu'elle parle, là. Je ne te dis pas qu'elle ne sait pas de quoi qu'elle parle. Mais je ne comprends pas le but de ses interventions. Tu sais, je me demande, à part juste essayer de mettre en boîte le gouvernement, de les faire passer pour des pas bons. Tu sais, une libérale comme elle, qui sait très bien que tout ce qu'on vit, c'est à cause de son propre parti, elle n'est pas gênée, je la trouve, tu sais, là, du culot, là. Tu sais, elle a le front de bœuf, là. Tu sais, elle a tout un front, d'ailleurs, là. Elle a le front de bœuf, OK? C'est clair. Sous-titrage ST' 501 Merci.